Méduse, mythologie, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 3 janvier 2023. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Troisième section, interprétation moderne. Première sous-section, une origine cosmologique, météorologique ou animale. Une image illustre cette sous-section. Méduse et les saisons, mosaïque du IIe siècle trouvée à Palencha. La Gorgone appartient à une classe de créatures mythologiques qui sont bien connues du grand public grâce à leur apparence étrange, tels le cyclope, le centaure et le minotaure. Avec Dionysos et Artemis, elle est une des trois divinités grecques représentées par un masque. Le corps de Méduse apparaît pour la première fois sur les méthopes du sanctuaire d'Apollon à Thermos entre 640 et 620 avant notre ère. La question de l'origine de ce masque a suscité de nombreuses hypothèses. Dans l'Iliade, Homère compare le bouclier de Zeus au nuage de la tempête. Comme le Gorgonéon figure au centre du bouclier, il est logique de conclure que la tête de la Gorgone doit représenter une nuée d'orage. Reprenant la comparaison homérique, le poème « Suite d'Homère » de Quintus de Smyrne compare le choc de l'égide au bruit du tonnerre. Au XIXe siècle, plusieurs philologues en ont déduit que la tête de la Gorgone représentait le tonnerre et les éclairs, en s'appuyant aussi sur la puissance de son regard et l'harmonie initiative du nom Gorgo. Le dictionnaire de mythologie de Rocher soutient cette hypocède, alors défendue par Adolf Fultfengler et Karl Diltay. Thalia Friedman écarte cette explication en montrant que le mot sanscrit « garg » n'était pas associé à la notion de tonnerre, mais plutôt à la production de son guttural et à une tête sans corps inspirant la terreur, dont est dérivé notamment le mot « gargouille ». Dans la ligne du récit donné plus haut par Alexandre de Miendos, plusieurs analystes ont voulu voir dans la Gorgone un animal sauvage inspirant la peur, un lion ou un gorille. D'autres voient l'origine de la Gorgone dans un céphalopode, un calmar, une sèche ou surtout une pieuvre, car Méduse est un animal sans partie inférieure, avec des yeux globuleux et des serpents sur la tête qui ressemblent à des tentacules, etc. D'autres hypothèses voient dans ce masque une origine astrale. Selon Clément d'Alexandrie, la Lune était désignée dans les rites orphiques sous le nom de Gorgonéon. S'appuyant sur cette affirmation, au XIXe siècle, le philologue allemand Rudolf Gedefens a fait l'hypothèse que le Gorgonéon représentait la Lune, mais sans apporter d'autres pièces à l'appui. Étant un culte réservé à des initiés, l'orphisme n'a guère laissé de témoignages écrits. La plupart des interprétations modernes rejettent toute affinité entre la Gorgone et la Lune. Cette hypothèse a toutefois été reprise récemment par la linguiste Isabelle le Roi Turcan, pour qui le mythe a une origine cosmologique. Persée, victorieux de la Gorgone Méduse, représente le génie solaire vainqueur du règne de l'hiver. Les gréés, comme les gorgones, sont liés au monde noir d'Uranos, les premiers étant du pays de la nuit, et les gorgones résidant à l'extrême occident, là où chaque jour disparaît le soleil. Le pouvoir pétrifiant du regard de mes unes est celui du gel. Début de citation. Les gorgones appartenaient au monde des morts que les pythagoriciens situaient précisément dans la Lune, œil unique de la nuit. Fin de citation. Le gorgonéon est plus fréquemment associé avec le soleil, ainsi qu'on peut le voir sur des pièces de monnaie, des lampes ou des images du Zodiac. Pour l'historien de l'art Jean-Claire, début de citation, Méduse est le soleil changé en nuit. Elle est plutôt l'autre face du jour, la nuit d'où nous venons et où nous retournons, à chaque révolution du soleil, quand le sommeil nous fait affronter les songes, mais aussi quand nous sommes à refronter les portes de la mort. Fin de citation. Les hypothèses de type anthropologique sont toutefois préférées par les chercheurs modernes. Troisième section. Deuxième sous-section. La gorgone et le monde souterrain. S'interrogeant sur la place importante que donne le mythe à la petite île rocheuse de Zérifos, une des moins importantes de décyclade, le spécialiste de l'antiquité classique Crone remarque que qu'elle-ci comportait des sources thermales, ce qui est également le cas de nombre d'autres cités antiques, dont les pièces de monnaie portaient la figure de la gorgone, indiquant l'existence d'un culte local. Une note précise. Sur les 29 cités antiques dont les monnaies portent la figure de gorgone, 11 de celles-ci sont voisines de sources thermales. Ces sources existent toujours sur l'île de Zérifos, et des fêtes continuent de s'y dérouler chaque année à l'époque moderne. Ce culte s'explique par le fait que les sources étaient nécessairement perçues comme des orifices du monde souterrain, et par conséquent fréquemment associées à des rites religieux en l'honneur des divinités souterraines du monde des morts. Au cours de ces cérémonies, le célébrant portait le masque de la gorgone, selon une masse d'indices convergents que propose Crone, à la suite de Jane Allen Harrison. Début de citation L'histoire de Percé serait donc un mythe expliquant le rituel du masque en usage sur la cette île, à proximité des sources thermales. Comme le note Wilk, la théorie de Crone est la seule capable d'expliquer la présence dans le mythe de Percé de cette île insignifiante qu'est Zérifos. Cette théorie a été reprise et développée par Jean-Pierre Venant dans La mort dans les yeux. Par ailleurs, on a trouvé dans une tombe étrusque, une fresque montrant un captif tenu par un personnage masqué, sous lequel est écrit le mot « ersou », mot étrusque dont la racine est liée à celle de Percé. Celui-ci serait donc initialement un personnage relié au monde souterrain, tout comme Percéphone, dont le nom correspond à l'étrusque Ersépinaï. Percé est donc le porteur du masque du démon souterrain, celui-là même qui avait fait fuir Ulysse dans l'Odyssée. Méduse est effectivement désignée comme la gardienne des enfers chez Hésiode. Une note précise, la gorgone est aussi gardienne des enfers chez Dante et Milton. Le gorgonéon est aussi le motif mythologique le plus fréquent sur les sarcophages étrusques du Vème siècle, dont on a trouvé des dizaines d'exemplaires. Cette appartenance de la gorgone au monde des morts, début de citation, explique la présence de têtes de gorgone sur des monuments funéraires, sarcophages, hôtels, même si cette représentation avait aussi une valeur apotropaïque, visant à éloigner les mauvais dessins des détroussants des morts. Le lien de Méduse avec le monde des morts semble confirmé par le fait que, début de citation, les deux représentations les plus connues de Méduse, tuées par Persée, se trouvant sur deux temples consacrés à Artemis, celui de Célinote et celui de Corfou. Fin de citation. Or, Artemis est assonifié à la lune et à la mort. Dans le sanctuaire d'Artemis d'Orthia, à Sparte, on a trouvé de nombreux masques de la gorgone aux côtés de ceux d'Artemis. Il est à noter que, début de citation, Méduse ne fait l'objet d'aucun culte, ni pour l'honorer, ni pour la conjurer. Mais il existe dans les religions grecques des puissances redoutables appartenées à Gorgo, en ce sens qu'elles se représentent sous la forme de simples têtes. Ces déesses-têtes, les Praxidikaï, ont dans le rituel la charge d'exécuter les vengeances et de garantir le serment. Fin de citation. Elles aussi sont reliées au monde souterrain et sont représentées par un masque rituel que portait le prêtre au cours de la cérémonie, visant à garantir les serments. Le masque a donc pour fonction de traduire, début de citation, l'extrême altérité, l'horreur terrifiante de ce qui est absolument autre, l'indéluctible, l'impensable, le pur chaos. Regarder Gorgo dans les yeux, c'est se trouver nez à nez, avec l'au-delà, dans sa dimension de terreur. Fin de citation. Le rituel et le récit mythiques ont pour but de permettre à la société de maîtriser l'angoisse. Début de citation. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à donner forme à ses peurs, pour mieux les maîtriser, pour des réalités effrayantes qui l'entouraient, des forces de la nature qui ne compensaient pas, mais aussi pour des forces obscures et de son monde interne, angoisses devant la sexualité, la destructivité, la mort, l'altérité. Pour mieux les contrôler, l'homme en a fait des définités, il a organisé des rites et des sacrifices pour s'en attirer les faveurs. Il a inventé des mythes pour donner sens et contenu à ses rites. Fin de citation. Troisième section, troisième sous-section, mythologie comparée. Deux images illustrent cette sous-section, réplique de la pierre du soleil du calendrier aztèque. Et Loin d'être le seul trio de divinités féminines dans la mythologie grecque, les gorgones représentent des points communs avec plusieurs autres groupes, mais pour lesquels les représentations sont assez rares. Les grès, Dino, la terrible, Enya, la guerrière et belliqueuse, et Pomfredo, la méchante. Les moires, Clotho, la fileuse, Lachesis, la réparatrice, et Atropos, l'implacable. En Égypte, les représentations du dieu Bès représentent aussi des points communs avec celles de la gorgone. Toujours présenté de face, avec des grands yeux, un large nez et la langue qui dépasse, il est assez fréquemment dépourvu de corps. Figure très populaire, il est maintenu depuis le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque romaine, et semble avoir eu une fonction apotropaïque, tenir à distance les mauvais sorts et écarter les démons. Robert Graves voit des éléments communs avec la déesse égyptienne Knight, déesse de l'amour et de la guerre, ainsi qu'avec Lamia, déesse libyenne, qui avait des yeux amouvibles et dont la cruauté avait changé le visage en un masque de cauchemar. Selon d'autres interprétations, le masque de Méduse dériverait du démon Umbaba, qui a été décapité par le héros de l'épopée de Gilgamesh. On a découvert nombre de têtes de Umbaba, représentation de ce dieu sans corps, datant de 2750 avant Jésus-Christ. Toujours représenté de face comme la gorgone épaisse, il présente des lignes sur son visage et des yeux protubérants. Il avait des pouvoirs assez similaires à ceux de Méduse. Nombre de comparaisons sont possibles avec le panthéon indien. Il y a d'abord le Kirtimuka, littéralement visage glorieux, qui consiste à un visage plus ou moins stylisé de monstres féroces ayant d'énormes crocs, la bouche ouverte, une langue généreuse et des yeux très protubérants. Il y a aussi la délaisse Kaili, au visage terrifiant et grimaçant, avec des dents en forme de défense, des cheveux entremêlés, une langue pendante et des yeux protubérants. Parfois, elle boit le sang qui coule des têtes coupées qu'elle brandit. Toutefois, Kaili n'est pas une divinité ancienne et n'aurait atteint un statut de déesse majeure que vers le IVe siècle. On trouve également des figures similaires en Indonésie, en Chine et au Japon, ayant en commun d'être terrifiantes et de servir en même temps de protection. Mais la ressortance la plus étrange serait, selon Wilk, avec la figure centrale de la pierre du soleil, représentant le dieu solaire. Tout comme pour la gorgone archaïque, le visage est arrondi, le front marqué de lignes, les yeux protubérants et la bouche grande ouverte dans une grimace avec la langue pendante. Il ne lui manque que les défenses de sangliers. On peut également faire des rapprochements avec la déesse aztèque de la mort, Mictekaki-Wattel, ainsi que chez les Mayas. Pour Jean-Pierre Venant, toutefois, ces rapprochements avec des représentations de Bess, Mbaba et autres ne sont pas convaincants car la figure de la gorgone est « une création neuve, très différente des antécédents qu'on invoque dont l'originalité ne saurait être saisie en dehors des relations qui la lient à des pratiques rituelles ». Il rejette aussi l'assimilation avec les harpies et les héruits qui présentent des caractéristiques différentes. Troisième section, quatrième sous-section, hypothèse astrologique. Une image illustre à cette sous-section, constellation de Percé, d'après une gravure d'abord publiée par Johannes Bayer dans Uranométria, 1603. Algol correspond à la tête de la gorgone. Selon l'ingénieur en optique Stephen R. Wilk, le mythe vise à illustrer des systèmes célèbres très particuliers que sont les constellations de Percé et celles qui lui sont associées. Dès une époque ancienne, les cartes du ciel regroupaient les étoiles les plus brillantes de la constellation de Percé dans une figure censée représenter le héros éponyme en pleine action, brandissant la cercle dans la main droite et tenant dans la gauche la tête de midi. Une telle représentation qui se trouve dans la grande Uranométria de Johannes Bayer, 1603, apparaissait déjà chez l'astronome persan du Xe siècle, Rama al-Soufi. Dans cette constellation, l'étoile Algol, bêta Percéi, a une réputation maléfique, comme l'indique son nom dérivé de l'arabe Al-Ghul, littéralement tête du démon. Les astronomes chinois l'appellent Qi Qi, littéralement pile de cadavre. Algol présente en effet la particularité d'être jumelé avec une étoile voisine, de sorte que leurs rotations respectives la font disparaître tous les trois jours. Une tablette babylonienne semble déjà faire état du comportement particulier des états albinaires. Les témoignages antiques sont cependant rares et Wilk conjecture que cela est dû à la suppression de tout commentaire direct sur ces phénomènes afin d'éviter d'attirer sur soi le mauvais oeil. Selon Wilk, l'étoile Algol ne correspond pas à l'œil de la Gorgone, mais à l'ensemble de la tête, car tous les trois jours, l'étoile la plus brillante de ce système scélère triple disparaît, telle Méduse qui est mortelle, tandis que les deux autres, ses sœurs immortelles Sténo et Euryal, se maintiennent égales à elles-mêmes. Selon cette théorie, la présence des trois grès correspondrait au résidu d'une version parallèle humide dans lequel Algol se trouve au bout du bras gauche de Persée et l'œil que les grès se passent de l'un à l'autre. Tous les trois jours, quand il passe par Persée, suit le vol et la lumière disparaît. Autre coïncidence, la pluie de Métérode des Perséides a pour point d'origine l'extrémité du bras droit de Persée. Or, selon une version du mythe, le bras aurait lancé l'œil dans les grès de la laque Triton. Enfin, cette pluie d'or n'est pas sans évoquer la façon dont Zeus a fécondé Danaï, mère de Persée. Il existe aussi une correspondance astronomique entre la constellation de Persée et celle de la Baleine. Or, celle-ci correspond au mythe de Céto, la mère des grès et des gorgones, que combattra Persée pour délivrer Andromède, elle-même fille de Céphée et de Cassiopée. Le fait que les grecs aient associé dans un même mythe, Persée, Céto, Céphée, Cassiopée et Pégase, suggère qu'ils savaient que les constellations éponymes contenaient toutes des étoiles variables, 6 des 13 étoiles variables observables à l'œil nu depuis la Grèce sont donc impliquées dans ce mythe et, à l'exception de Pégase, correspondent à des antagonistes de Persée. Cela concorde avec la théorie selon laquelle, début de citation, les étoiles variables sont en quelque sorte maléfiques et peut-être associées avec le mauvais œil. Fin de citation. Le mythe de la délivrance d'Andromède par Persée, originaire d'Argos, offre des parallèles avec d'autres mythes, tels celui de Bélerophone à Corinthe et à Tarente, le mythe d'Héraclète délivrant Hésione. Selon Wilk, les ressemblances entre les trois mythes sont dues au fait que tous ces personnages peuvent se retrouver dans la constellation de Persée. Quant à Chrysaor et Pégare, nés du cou de Gorgo, il est également possible de les visualiser comme provenant de sa tête. Ils auraient été une des premières interprétations de la constellation avant d'être intégrés à la quête de Persée dès la théogonie d'Hésione. Le cheval Pégase faisait lui aussi déjà partie d'une constellation identifiée par les Babyloniens. Le récit mythique de sa naissance permet de l'introduire dans le récit et de le lier à Persée. Wilk estime que ce sont les caractéristiques de ces constellations qui ont dicté la forme du mythe et son évolution. Ce n'est toutefois pas l'unique fondement du mythe car celui-ci résulte de la concaténation de plusieurs éléments disparates. Troisième section Cinquième sous-section Hypothèse d'une société matriarcale archaïque Une image illustre de cette sous-section en fort du peintre de Nessos 7e siècle avant Jésus-Christ représentant sur le col un combat entre Héraclès et Nessos et dessous des gorgones poursuivant Persée Musée national archéologique d'Athènes. Une instance de la triple déesse L'appartenance de Méduse aux définités pré-olympiennes semble indiquer que ce mythe a un substrat très ancien. Dans le mythe de Méduse tout comme dans ceux de la chimère et de l'hydre de l'Erne les divinités féminines sont associées à la terre Gaïa par opposition aux divinités olympiennes qui résident dans le ciel. Toutes trois ont en commun d'être des monstres et d'emprunter certains de leurs traits aux serpents dont le lien avec la terre le féminin et le mystérieux est très ancien. Toutefois dans le cas de Méduse le pouvoir maléfique est converti en objet de protection une fois le monstre décapité. Dès 1911 Frothingham avait noté les paramètres entre Méduse et la Grande Mère. Selon Joseph Campbell les lieux de culte à la déesse mère et aux divinités féminines auraient été remplacés par un nouveau panthéon lors de l'arrivée en Grèce des envahisseurs. Les divers états du mythe reflétaient ainsi le passage d'une société matriarcale à une société patriarcale. Reprenant l'explication de Posanias selon laquelle Perseille aurait décapité une reine de Libye et enterré la tête sous le marché d'Argos Robert Graves y voit une preuve de l'enregistrement par le mythe de la suppression violente d'un régime matriarcal préexistant et de la prise de la possession des temples par les hommes. Il suppose que dans la société martyacale archaïque le masque de Gorgo avait pour fonction d'éloigner les hommes des cérémonies initiatiques célébrant la triple déesse lune et de protéger de la concuspiscence des hommes des jeunes filles vierges qui le portaient. Une note précise par la suite Robert Graves proposa dans les mythes celtes une hypothèse iconotrope de déchiffrage du mythe selon laquelle celui-ci figurait la transmission de l'alphabet. Perseille qui serait en fait Hermès ou Thoth aurait reçu le don de la poésie de la part des droits grés qui sont en fait les Parcs ainsi que le pouvoir de déchiffrer le vol des oiseaux et la capacité de comprendre le secret de l'alphabet représenté par les grues. La besace de Perseille servirait à garder le secret de l'alphabet. Les sandales symboliseraient la rapidité de la pensée et Andromède serait en fait Athéna. Cette hypothèse qui n'a pas été retenue par aucun spécialiste est discutée et rejetée comme étant « quite wrong » par Wilk. Selon Wilk début de citation « En dépit du manque de preuves l'idée est maintenant largement acceptée que dans le monde ancien le masque de la Gorgone servait à garder les secrets féminins » Fin de citation. Graves note aussi que les mythes de Perseille et de Bélerophon sont étroitement associés. Début de citation « Tous deux enregistrent l'usurpation des pouvoirs de la déesse lune par les envahisseurs Hélène et sont unifiés dans une peinture archaïque d'une jument à la tête de Gorgone » Fin de citation. Comme le nôtre Hélène O. Wilner début de citation « Il devait être évident que le mythe raconte l'histoire d'une migration et d'une invasion entraînant le remplacement d'une religion par une autre celle des anciennes divinités élémentaires de la nature et de l'engendrement de la soumission aux forces shtoniennes de la terre et au cycle de saison. Par les nouveaux dieux immortels de l'Olympe, les dieux du ciel, de l'intellect et de la volonté garant de la nouvelle et tragique autonomie des héros humains. Fin de citation. Un croque mitaine se basant sur une analyse du texte homérique et des données archéologiques. Talia Fieldman, spécialiste de l'histoire de l'art, fait l'hypothèse que la quête de Percé et la décapitation de Méduse seraient d'origine post-homérique. En revanche, le thème d'une tête sans corps, le gorgonéon, serait très ancien comme le montre notamment une terre cuite d'époque archaïque trouvée sous le Parthéno. Ce motif aurait sa source dans la nécessité pour l'être humain d'exorciser ses peurs, notamment en les représentant sous la forme d'un masque grimaçant d'une figure de terreur. Le gorgonéon serait donc à l'origine un croque mitaine. Une note précise, Vernon montre que le croque mitaine est pour l'enfant l'équivalent que ce qu'est le gorgonéon pour l'adulte. Le fait que le gorgonéon soit une tête de femme pourrait indiquer qu'il est résidu d'un état de société matriarcale, les figures terrorisantes étant naturellement associées aux genres qui défendent l'autorité. Le mythe de Méduse s'est donc construit sur le thème d'un visage hirsute et animal doué d'un regard qui avait le pouvoir de transformer l'homme en pierre de le castrer. À la suite des changements de société de structure familiale entre le 8e siècle et le 6e siècle, le mythe a évolué, donnant à ce masque un corps de femme et suscitant un héros capable de le décapiter. Une image complète de Méduse apparaît pour la première fois sous le fronton du temple d'Artemis à Coursir, érigé en 580 avant Jésus-Christ. Elle y est représentée avec tous ses attributs, serpents entrelacés sur la poitrine en guise de ceinture, bouche grimaçante, blanque pendante, yeux protubérants, ailes dans les dos. Athéna, antithèse et synthèse de Méduse Pour Tobin Siebers, Athéna et Méduse sont intrinsèquement liés, comme les deux pôles opposés, et partagent une histoire de rivalité et de phénomènes inversés. La naissance d'Athéna, qui n'est casquée du crâne de son père Zeus, offre en effet une image inversée de la mort de Méduse, qui donne naissance à Pégase et à Chrysaor jasillant de sa tête. Plalouse de la beauté de Méduse, Athéna arme et guide percée pour aller tuer sa rivale. Victorieuse, elle marque par l'opposition du masque de Méduse sur son égide la présence subliminale de l'autre, comme si l'une n'était que le double de l'autre. Toutefois, à l'encontre de Méduse, Athéna ne menace pas les hommes. Étant née de Zeus, elle correspond, selon Patricia Kleindienst, au fantasme masculin de ce que devrait être une femme. Selon Olivati, le mythe de la naissance d'Athéna, née toute formée du crâne de Zeus, correspond à l'établissement de l'idée de paternité, avec pour effet de diminuer le mystère et le pouvoir du féminin. Ce mythe relate donc le changement fondamental de civilisation, qu'est le passage du charnel au symbolique. Idée que partage le psychiatre Jean-Louis Lerain. Début de citation, « Le danger de la féminité primitive est désormais réglé dans l'ordre paternel que représente Athéna. » Selon Olivati, la position du masque de Méduse sur l'égide d'Athéna, la déesse vierge, signifie que celle-ci avait besoin de la libido de Méduse, du noumen de la grande déesse, pour réaliser son plan patriarcal. La culture ne pouvait pas progresser sans que la libido se soit domptée et transformée, une image ne pouvant devenir symbole si elle n'est pas infusée de libido. Troisième section, sixième sous-section, lecture féministe et études sur le genre. Une image illustre cette sous-section, « Déesse est lée à la tête de Gorgone, portant une jupe étonnant un oiseau dans chaque main en maîtresse des animaux, Potonia Theron, probablement réalisée à Rhodes vers 600 avant Jésus-Christ. » Début de citation, « Seule la Gorgone possède une apparence sauvage et terrifiante susceptible de fonctionner comme un symbole immédiatement reconnaissable de la rage des femmes et une protectrice de leurs secrets. Elle est à la fois le symbole de la rage et du pouvoir des femmes. » Fin de citation. Toutes ces hypothèses ont alimenté une intense activité de réapprobation du mythe dans une perspective féministe. En 1971, dans un poème intitulé « The Muse as Medusa », l'écrivaine belgeo-américaine Mae Sarton dénonce le processus d'identification des lectrices aux héros percés alors que celui-ci essaie d'approprier le pouvoir de Méduse et elle invite les femmes à prendre leur revanche dans l'écriture. Cet appel sera repris en France quelques années plus tard. Dans un essai aux allures de Manifest intitulé « Le rire de Méduse » 1975, Hélène Sicsou développe l'opposition entre la raison masculine et le corps féminin représenté par Méduse et sauvagement réprimé. Prenons le mythe à contre-pied début de citation « Méduse n'est pas mortelle, elle est belle et elle rit » fin de citation. Sicsou ironise sur les théories freudiennes et refuse la métaphore de la femme vue comme un continent noir qu'il faudrait cartographier et coloniser plaidant en faveur du désir et de la libération des femmes à l'égard du discours masculin. Recusant la mythe de la femme fatale incarnée par Méduse elle suggère que la libération des stéréotypes ne peut venir que de l'écriture des femmes qui doivent se réapproprier leur corps et leur sexualité. Moins d'être confinées aux organes génitaux, la libido féminine ne connaît pas de frontières et d'ordre cosmique englobant les deux sexes avec mille et un seuil de jouissance. Les anciennes structures de haine et de domination doivent céder le pas à des rapports d'égalité basés sur le don de l'amour. La thèse de Sicsou entraînera tout un courant de recherche féministe, critiquant à son tour les théories freudiennes. Sarah Kaufmann dénonce le mythe comme un récit phallocentrique. Pour Susan Bowers 1990, le mythe de Méduse présente une image pervertie d'une déesse qui était honorée dans la culture matriarchale. S'appuyant sur les pages que Sartre a consacrées au thème, du regard et à la façon dont celui-ci détermine les rapports a introduit. Bowers suggère que la culture patriariale a fait de Méduse et par exception de toutes les femmes l'objet du regard masculin afin d'éviter que les hommes ne soient eux-mêmes refilés par le regard de Méduse. L'interdit de regarder Méduse pourrait être aussi lié à l'interdit de contempler le divin. Quant au masque de Méduse, il serait une expression symbolique de la rage des femmes ou de la femme en situation de pouvoir. Selon Hannes Pratt, début de citation, « Méduse est devenue un important archétype de la créativité féminine, une métaphore des pouvoirs précédemment cachés et dénigrés, des pouvoirs collectifs que nous commençons finalement à réclamer. » Fin de citation. Les critiques font toutefois remarquer que la Méduse féministe n'est pas l'être monstrueux du mythe grec original. Chaque époque a ainsi recrit le mythe à sa manière et en faisant un instrument de discussion de ses propres croyances et inquiétudes. Troisième section, septième sous-section, un conte d'initiation. Roger Caillois voit dans le récit de l'expédition de Percé allant tuer la Gorgone un parfait exemple du conte d'initiation. Début de citation, « L'adolescent, conseillé par ses instructeurs et armé des accessoires requis, se rend dans l'autre monde, c'est-à-dire dans la brousse ou dans l'enceinte où le sorcier conduit la cérémonie. Il subit l'épreuve pour devenir adulte et conquérir le masque qui l'agrège à la société des hommes ou à une confrérie secrète. Désormais, c'est lui qui portera l'épouvantail et qui paralysera ses ennemis. Fin de citation. Se basant sur l'iconographie la plus ancienne, en effet, il considère que la tête de Gorgone n'est rien d'autre qu'un masque et que celui-ci sert autant à protéger de l'adversaire qu'à le stupéfié. Et traitement lié au secre et à l'œil, le recours au masque est un phénomène universel. Troisième section, huitième sous-section, regard, miroir et narcissisme. Une image illustre cette sous-section, Narcisse par le Caravage vers 1595. Le mythe se prête à une étude anthropologique du regard, en raison de l'importance qu'il accorde à ce dernier, ainsi qu'à l'utilisation du gorgonéon comme amulette préservant du mauvais œil. L'idée que le regard peut avoir un pouvoir maléfique se trouve dans la plupart des cultures, non seulement dans les récits légendaires, mais aussi dans des textes religieux comme la Bible et le Coran. Cette croyance repose sur une conception très ancienne du mécanisme de la vision. La plupart des savants et philosophes grecs qui se sont intéressés au phénomène de la vision ont accepté la théorie de l'émission, selon laquelle la vision opère au moyen d'un rayon qui part de l'œil et va éclairer l'objet. En ce sens, comme le fait remarquer Jean-Marc Luce, début de citation, « Le regard mortifiaire de la méduse n'est pas une propriété qui mettait le monstre tout à fait à part des autres êtres. Son pouvoir ne s'en distingue que d'une façon quantitative. Le feu de son regard est actif jusqu'à faire mourir son objet. » Fin de citation. Cette croyance au pouvoir du regard est encore largement répandue. Dans les années 1980, une enquête auprès d'étudiants universitaires américains montrait que, sur un échantillon de 1300 personnes, 84% des femmes et 73% des hommes sont convaincus qu'ils peuvent sentir lorsque quelqu'un les regarde. Le mythe peut être aussi interrogé à la lumière de la théorie de l'encant sur la pulsion scopique. Début de citation, « Incarnation du désir forcené de voir et de sa sanction, elle, c'est-à-dire méduse, et ce dont on ne peut détacher les yeux. » Fin de citation. Le regard est présent sous diverses variations dans ce mythe, non seulement chez méduse et Andromède, mais aussi sous la forme originelle de l'œil, yeux protubérants de méduse, œil unique que se partage les gréés, mauvais œil dont il faut se détourner absolument, même la vulve a été comparée à un œil. Début de citation, « La vulve couronnée de la toison, le vagin velu et bridé, avec ses lèvres qui ressemblent à des paupières hypertrophiées, évoque bien un œil à demi fermé, plus qu'un sexe, c'est un œil maléfique qui est jeté sur nous et c'est le regard de la mort. » Fin de citation. Le regard étant lié au désir, il est source d'angoisse par excellence. Début de citation, « En se fondant dans le regard de l'autre, le sujet ne perçoit plus le monde des représentations, mais il est confronté à son manque à être. » Fin de citation. Le regard peut être réfléchi par le miroir. Celui-ci permet à Percé de contempler le refait de la Gorgone sans être affecté par la puissance pétrifiante de son regard. Une note précise, « Cette inocuité apparente du refait ne se concorde pas avec les théories de l'époque grecque classique. » Aristote, dans « Des insomnies » affirme qu'un miroir neuf se ternit irrévocablement si une femme s'y regarde alors qu'elle a ses menstruations car elle y projette son propre reflet. Un miroir retient donc les caractéristiques de la personne qui s'y regarde en vertu de la théorie optique de l'émission des rayons lumineux par l'œil telle qu'elle est exposée dans la timée de Platon. La première mention littéraire de ce reflet apparaît chez Ovid. Début de citation. « Lui, cependant, ne regardait que la forme de l'horrible méduse reflétée sur le bronze du bon plier que portait sa main gauche. » Fin de citation. Le même thème revient chez Lucain et chez Apollodore. Toutefois, le thème du miroir étant présent dès le début du IVe siècle avant Jésus-Christ dans des peintures de vases trouvées dans le sud de l'Italie tel un cratère représentant Percé et Athéna en train de regarder le reflet du gorgonéon sur un bouclier sans doute pour satisfaire la curiosité du héros ou à la surface d'un puits. L'apparition de ce thème dans le mythe coïncide avec les efforts des peintres de cette époque pour créer une illusion de perspective. Une note précise, le miroir acquérera un nouveau rôle nettement offensif à partir de la Renaissance. Or, cette période coïncide avec une révolution dans la perspective et la science optique. L'historien d'art Jean-Claire a souligné le rapport structurel entre l'exploit de Percé des capitans Béduse et celui de Brunelleschi inventant la règle perspective car celle-ci permet de représenter la vision du réel à partir d'un point fixe alors que les points de vue étaient jusqu'alors mobiles. En même temps, les philosophes réfléchissent sur la notion d'imitation mimesis et que commencent les expérimentations qui, depuis Euclide jusqu'à Ptolémée, mettront en place une science de l'optique. Une note précise, Vernon précise cependant que la science de cette époque est encore incapable de préciser le rôle de la lumière et de différencier ce qui est vu de ce qui est visible. Cet artifice du miroir n'est pas simplement un complément rationaliste à l'histoire mais un développement du thème de la vision car il ajoute au mythe la notion de simulacre et icône terme supplémentaire à l'alternative visible non visible qui parcourt tout le récit des aventures de Percé. Dans l'Antiquité, le miroir n'apparaît toutefois jamais comme une arme. Ce n'est qu'avec le dramaturge espagnol Calderon que le miroir est présenté comme possédant un pouvoir égal à celui du regard direct. Cet auteur pousse d'ailleurs l'ironie jusqu'à faire du reflet l'instrument par lequel Percé tue Méduse en lui renvoyant son image en miroir. Présentant sa fin, Méduse déclare à Percé qu'elle préférait mourir sous ses coups que de se voir dans un miroir. Une note précise, l'idée selon laquelle Méduse est victime de son propre reflet dans le bouclier de Percé sera reprise par de nombreuses exégètes modernes notamment Roger Calois, Louis Marin et Torben Siebers au mépris du mythe original. Dans Détruire la peinture, Louis Martin analyse le tableau de Caravage comme une exphrasis du mythe par la peinture et en édifie le sujet comme étant le regard. Méduse incarnant le sommet du narcissisme au moment où elle se voit reflétée dans le miroir de Percé ce qui la fait sombrer dans la mort. Le Caravage a d'ailleurs aussi traité la figure de Narcisse. Par la suite, les peintres insisteront sur cette association entre Méduse et Narcisse dans leur tableau comme le note d'Hiver Zanenst. Début de citation « Ce qui nous fascine, ce qui ne nous quitte pas du regard tant que nous le regardons, c'est notre reflet dans le miroir. La face de Gorgo, c'est l'autre de nous-mêmes, notre double, une image qui nous apprêt parce que, au lieu de nous renvoyer l'apparence de notre propre figure, elle représenterait dans sa grimace l'horreur terrifiante d'une altérité radicale à laquelle nous allons nous identifier en devenant Pierre. » Troisième section, neuvième sous-section, postérité dans l'hermétisme. Emmanuel Dogforst renvoie notamment à la descente de Dante aux Enfers comme étant l'initiation par excellence. En effet, les Érinies y accueillent Dante en criant « Viens Méduse, nous la ferons de Pierre. » Le philosophe Porphyre ayant fait remarquer à propos d'Ulysse, lui aussi descendu aux Enfers, que craindre de voir la Méduse n'est pas la voir. Dogforst précise, début de citation, « La remarque de Porphyre définit bien la nature de cette Méduse pétrifiante. C'est un fantôme auquel le témoignage des sens n'a aucune part. Si elle se manifeste au damné comme terreur panique saisissant ses esprits palmés, elle peut cependant au cours de la vie de l'homme prendre d'autres aspects. C'est le péril de toute activité psychique séparée de sens et, par conséquent, insensée. Voilà le dole des fausses révélations. Ce monstre sans os ni viande est comme percé, prenant toutes les femmes en n'en retenant aucune. Fin de citation. Troisième section, dixième sous-section, interprétation psychanalytique. Une image illustre cette sous-section, hydre yaconienne à figure noire à décor de la tête de gorgone, de sphinx et de grue vers 540 à 530 avant Jésus-Christ. Dans un bref article intitulé « La tête de Méduse » où il s'interroge sur la sexualité féminine, Zygmunt Freud propose une interprétation psychanalytique de ce mythe selon laquelle la décapitation de Méduse serait une représentation de la castration. Une note précise, selon l'historien britannique David Leeming, une telle interprétation est farfelue, voire comique, et ne tient pas compte de l'ensemble du récit mythique. La terreur qu'inspire le monstre serait donc la peur de la castration, résultant de la vue de quelque chose qu'on n'était pas censé voir ni regarder. Cette angoisse n'apparaît chez le petit garçon qui, en apercevant des organes génitaux féminins, découvre que la menace de castration est bien réelle. Cette interprétation de Freud établit ainsi un début de citation lien entre sexe et froid qui est assisté aujourd'hui par les travaux anthropologues de philosophes et d'historiens. Le visage rond entouré d'une courmuronne de cheveux serait en fait un sexe féminin. Cette représentation présente certaines ressemblances avec Barbeau, une figure féminine liée au mystère d'Eleusis. Celui-ci, en effet, montre sa vulve en se soulevant sa robe. Début de citation « Mais alors que Gorgo pétrifie en exhibant le sexe sous son aspect mortifiaire, Borgo réanime en rappelant ce qui est bien la source de vie. » Fin de citation. Selon Jean-Claire, cette association de Gorgo néon avec le sexe féminin fait de Percé un héros moderne. Début de citation « Percé est un fondateur de civilisation dans la mesure où il est ce héros solaire qui instaure, qui pose comme force de loi, comme tout fondateur de civilisation, le tabou de l'inceste. Il est celui qui a osé affronter le regard du sexe maternel pour, l'envisageant par la ruse de son intelligence, réussir à le couper et l'exhiber comme un trophée et désormais revenant triomphateur en Éthiopie, délivré Andromède. » Fin de citation. Dans le prolongement de l'interprétation de Freud, son diplis Ferentchi s'est aussi interrogé sur la signification du mythe. Début de citation. « L'analyse des rêves et associations m'a amené plusieurs fois à interpréter la tête de Médus comme le symbole effrayant de la région génitale féminine dont les caractéristiques ont été déplacées du bas vers le haut. Fin de citation. Une note précise, pour Olivetti, la tête de Méduse est une image de la vagina dentata. Cette hypothèse d'un déplacement pourrait avoir inspiré à Magritte la composition de son tableau « Le viol ». Selon Ferentzi, début de citation, « Les nombreux serpents qui s'enroulent autour de la tête pourraient signifier, selon le principe de la représentation par le contraire, l'absence du pénis et l'horreur elle-même reprêter l'impression effrayante que produit sur l'enfant la vue des organes génitaux dépourvus de pénis, c'est-à-dire castrés. Les yeux de la tête de Méduse, source de l'angoisse et de l'effroi, ont également l'érection pour signification secondaire. » Fin de citation. Contrairement à Freud qui voit dans la Gorgone le résultat d'une castration, Philip Slater voit dans la Méduse une mère castratrice dont le pouvoir terrifiant est tenu en échec par la Vierge Athéna. Pour Janine Philou, début de citation, « L'horreur du sexe de la mère est l'horreur de l'inceste. La figure de Méduse est possibilité de représentation de l'horreur de la fusion incestueuse avec l'animalité de la nature femelle, de l'horreur de l'inceste prototypique sous forme de fantasmes et de retours à l'origine. Contrebalançons l'horreur qu'elle inspire. La vue de Méduse, nous dit Freud, apporte également au spectateur une consolation puisque la pétrification, le devenir rigide, signifie l'érection. Fin de citation. De même, les serpents sur la tête de Méduse, en dépit de la terre qu'ils successent, contribueraient à mitiger l'horreur en tant que substitut symbolique du pénis dont l'absence serait précisément source d'angoisse. Début de citation, la contrepartie positive de Méduse est la déesse vierge Athéna qui porte ce symbole de l'horreur sur son costume, devenant par là femme inapprochable exerçant sa défense contre tout désir sexuel. Par son interprétation du mythe et sa théorie générale de la sexualité, Freud a assis l'image de la femme comme sexe fort face au sexe précaire, mais pas forcément faible, au sexe masculin. Fin de citation. Selon Harris et Plattsner, tout en détruisant les pouvoirs terrifiants de la déesse rshtonienne, Percé ne rejette pas les pouvoirs de la femme en général, car la plupart de ses armes, la besace, le casque d'invisibilité, le bouclier miroir, les sandales, sont féminines et moins agressifs que celles des héros classiques, relevant davantage de la magie et de la ruse que de la force. Troisième section, onzième sous-section, psychologie jungienne. Une image illustre sur cette sous-section, fresque de Gorgone dans la Casa de Vietti à Pompéi. Carl Jung s'est intéressé à l'effet méduse, phénomène de pétrification psychique qui se vient lorsque le patient est confronté à une situation en apparence inextricable. Il insiste sur le fait que méduse comporte comme tout être humain un côté spirituel. Pour ne pas céder aux forces destructrices, il faut suivre l'exemple de Percé et ne regarder les forces de destruction qu'à travers un miroir. Méduse et Athéna sont deux archétypes du féminin. Tandis que l'une est asexuée et protège les propriétés masculines et les contrôles du patriarchat, l'autre incarne le côté chaotique, érotique et incontrôlable de la femme. Selon Paul Dill, les Gorgones en tant que monstres ne peuvent que début de citation symboliser l'ennemi intérieur à combattre et correspondre à des déformations monstrueuses des trois pulsions que sont la socialité, la sexualité et la spiritualité. Méduse symbolise la perversion de la pulsion spirituelle qui est la stagnation vaniteuse et sa chevelure de serpent manifeste le tournement de la culpabilité refoulée. La quête de Percé est universelle en tant qu'elle consiste pour tout homme à affronter son propre vérité intérieure en reconnaissant sa vanité coupable et refoulée. Méduse symbolise l'image déformée de soi, la pétrification par l'horreur, par la tête de Méduse, miroir déformant, est due à l'incapacité de supporter objectivement la vérité à l'égard de soi-même. Une seule attitude, une seule arme peut protéger contre Méduse, ne pas la regarder afin de ne pas être préférée d'horreur mais capter son image dans le miroir de vérité. Fin de citation. En affrontant l'horreur de la pétrification qu'avait suscité en lui sa vanité refoulée, le héros peut extirper de soi et de la dissoudre. Mais il ne peut le faire que lorsque le miroir déformant et Méduse est endormi et qu'il la voit à travers le bouclier que lui a remis Athéna, déesse de la combativité spirituelle, divinité de la sagesse et de la vérité. Ce faisant, il accomplit le précepte placé sur le froton du temple de Delphes « connais-toi toi-même ». La décapitation de Méduse entraîne la naissance de Chrysaor, symbole de spiritualisation et de Pégase, symbole de sublimination. Début de citation. « L'imagination perverse doit mourir afin que naisse les deux formes de l'imagination créatrice, la spiritualité et la sublimité. » Fin de citation. Troisième section. Douzième sous-section. « Un mythe pluridimensionnel ». Une image illustre cette sous-section « Bacchus Dionysos » par Jacob Jordans vers 1645. Comme le note Janine Filou, début de citation. « Depuis la plus haute antiquité, la figure de Méduse assure de façon continue une possibilité de donner expression et de canaliser l'impact de la peur du féminin. » Fin de citation. Pour elle aussi, le mythe de Méduse raconterait comment le sexe féminin a été vaincu d'effet dans la lutte originaire. Le mythe propose des représentations complexes et contrastées du féminin, notamment par la position de la tête de Méduse sur l'égide d'Athéna, opposant ainsi dans une même image la sensualité féminine à la raison par laquelle elle a été vaincue. Les mêmes figures antithétiques ont été réunies autour des héros par l'excellence qu'est percée. Méduse dont le regard brabe et prétrifie les hommes et Andromède, la jeune vierge timide qui n'ose même pas regarder un homme. À ces personnages, il faut ajouter Danaï qui a sauvé Persée d'une mort certaine alors qu'elle était encore au berceau. Une note précise. Cet épisode a inspiré un poète de Simonide de Céos, poète Mélitzi Grézi, 543, où Danaï parle à son bébé dans un coffre de bois balotté par les flots. Début de citation. De Dante à Petrarch, à Shelley en passant par Goethe, la figure de Méduse incarne par les poètes de toutes les époques l'ambivalence du regard féminin qui, attire et ensorcelle, séduit et condamne. Pour Petrarch, Méduse s'amuse, Laura, lorsqu'elle détourne le poète du sacré et incite à rendre hommage à la beauté charnelle. Pour Goethe, c'est le visage trompeur de l'amour et l'illusion à laquelle ont recours les femmes pour piéger les hommes dans leur filet. Fin de citation. Les analystes ont aussi relevé l'importance du chiffre 3 dans ce mythe. Trois gorgones, trois grès, trois gadeaux des nymphes, trois étapes dans la mission de Perse. Dans la naissance de la tragédie, Friedrich Nietzsche voit la décapitation de Méduse comme le symbole de la lutte du principe apollinien d'ordre et de lumière contre le côté dionisac obscur, intuitif et débordant d'émotions. Début de citation. « Contre la fièvre et la frénésie de ces fêtes qui pénètrent jusqu'à eux par tous les chemins de la terre et des eaux, les Grecs le semblent avoir été défendus et victorieusement protégés pendant quelque temps par l'orgueuse image d'Apollon, laquelle la tête de Méduse était incapable d'opposer une force plus dangereuse que cette grotesque et brutale violence dionisienne. Fin de citation. En ce sens, Persée joue un rôle fondamental dans le récit mythique car sans lui, Méduse ne serait qu'un monstre archaïque inoffensif. C'est au jeune dieu olympien que le lecteur s'identifie à travers de sa quête et celle-ci symbolise notre propre processus de croissance psychologique en lutte contre la pétrification narcissique de notre être. Le mythe a fasciné l'avant-garde intellectuelle française de la seconde moitié du XXe siècle. Dans son autobiographie, Roland Barthes établit une équivalence entre Méduse et la doxa décrivant cette dernière comme début de citation « une masse gélatineuse qui colle au fond de la rétine et pétrifie le regard de ceux qui la regardent. » Fin de citation. Dans Glass, Jacques Derrida analyse l'usage que fait Hegel de Méduse comme une métaphore de judaïsme qui a la propriété de pétrifier tout ceux qui le regardent. Pour sa part, il voit dans la circoncision un simulacre de castration par lequel le sujet se fait esclave de la divinité dans un geste qui a valeur apotropaïque au même titre que la tête de Méduse. Au début du XXIe siècle, le mythe continue d'intéresser philosophes et chercheurs de diverses disciplines et est présent dans la psyché contemporaine comme en témoignent la fiction et les jeux. Il en va de même dans le domaine de l'art. Début de citation « Nul artiste d'aujourd'hui ne saurait représenter Zeus ou Apollon sinon à des fins parodiques mais le masque de Méduse continue de hanter les représentations contemporaines de l'art ». Pour Jean Clerc, cette figure mythique est emblématique du travail de l'artiste, du moins dans une culture qui ne porte pas d'interdit sur la représentation. En effet, tout comme Méduse « L'artiste a le pouvoir de jeter son regard sur le monde, d'en immobiliser les aspects et d'en détacher un fragment ». Fin de citation Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. La quatrième section est dans la troisième partie de l'enregistrement avec l'infobox et à la fin l'indication de la licence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada